L'épidémie de la tordeuse des bourgeons de l'épinette qui décime des forêts un peu partout au Québec continue sa propagation. L'insecte décime vraiment les conifères, ça s'attaque aux aiguilles. On en parle depuis plusieurs années dans bien des régions du Québec. La Société de protection des forêts contre les insectes et les maladies intervient sur le terrain. Donc il y a des arrosages qui sont effectués dans plusieurs régions avec un insecticide biologique qui est homologué par Santé Canada justement. Et cette année, il y a 685 000 hectares de forêts qui seront protégés en 2024. Des opérations dans 10 régions. On parle notamment de la Côte-Nord, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de l'Abitibi notamment. Donc la SOPFIM, la Société de protection des forêts contre les insectes et les maladies, a 15 bases d'opérations. Les opérations de pulvérisation, c'est habituellement de la fin mai jusqu'au début du mois de juillet. 59 millions de dollars investis cette année pour le programme. Comment ça se passe, les opérations sur le terrain? On va en parler tout de suite avec Éric Lacroix, qui est directeur général de la SOPFIM. Bonjour, M. Lacroix. Oui, bon matin. Alors, on parlait justement de ces opérations qui sont en cours. Mais d'abord, il faut parler de cette fameuse épidémie pour les gens. Peut-être dans les grands centres, c'est un peu moins connu, la tordeuse des bourgeons de l'épinette. Ça s'attaque vraiment aux conifères. Et au Québec, l'épidémie continue d'être en progression. Oui, définitivement. L'épidémie a commencé en 2006 sur la Côte-Nord. Et cette année, ça va être la 15e saison d'opérations d'arrosage de la SOPFIM. Il faut comprendre que ces épidémies-là sont cycliques. Elles arrivent à toutes les 30-35 ans. L'ancienne épidémie, c'était dans les années 80, donc au Québec. Et présentement, c'est ça, on a une épidémie vraiment qui bat son plein. On a 10,5 millions d'hectares de forêts qui sont touchés actuellement par la tordeuse des bourgeons de l'épinette. Donc, c'est quand même énorme. C'est pour ça qu'il y a des efforts de protection, justement. Les forêts qui sont touchées, les conséquences sont grandes. On perd carrément des forêts par endroit. Oui, définitivement. Les endroits de forestiers où il n'y a pas de protection, on parle de mortalité forestière en 3 et 5 ans dans l'espèce qui est la plus vulnérable, qui est le sapin baumier. Et les épinettes sont un peu plus résistantes. Mais oui, effectivement, il y a de la mortalité qui va apparaître autour de 5 ans. Et donc là, il y a des interventions qui sont en cours. Vos opérations d'arrosage, on en est où? Je sais que ça va débuter dans plusieurs régions au cours des prochains jours. Oui, on a débuté actuellement il y a deux jours dans l'ouest de la province, donc en Abitibi-Témiscamingue. Donc, sur nos bases de Val-d'Or, Amos et Lebel-sur-Kévillon. On a aussi débuté les arrosages dans la région de l'Outaouen. On a une base à Maniwaki. Et ça va commencer aussi dans le Bas-Saint-Laurent, autour de Rivière-du-Loup. Donc, c'est ça. On a une période de 4 à 5 semaines pour réaliser ces arrosages-là. Parce que, finalement, on doit arroser lorsque l'insecte est en mode larvère. Donc, elle est une chenille. Donc, ça ne sert à rien d'arroser quand elle devient chrysalide ou papillon. Donc, on a jusqu'à la fin du mois de juin pour réaliser nos programmes. C'est une fenêtre qui est assez courte pour protéger près de 700 000 hectares de forêt. Et donc, on sait que ces arrosages-là se font habituellement tôt le matin ou encore le soir. Les gens dans certaines régions peuvent les entendre, justement, vos avions. Pourquoi c'est ces moments-clés-là de la journée où on doit arroser? Bien, c'est les moments où les conditions météorologiques sont les plus favorables pour l'arrosage. En plein milieu de journée ou en après-midi, quand il y a beaucoup de chaleur, l'insecticide doit vraiment se déposer sur le feuillage des arbres. Donc, c'est le matin et le soir où on retrouve les conditions. Puis il y a aussi les conditions de vent où, normalement, ça va être plus favorable dans ces deux périodes-là. Donc, on parlait de près de 700 000 hectares protégés cette année. Comment ces territoires-là sont choisis par la SOPFIM? Oui, donc, c'est ça. La SOPFIM met à jour régulièrement les aires admissibles à la protection. Donc, il y a énormément de critères qui doivent être respectés pour qu'une superficie puisse bénéficier de la protection de la SOPFIM. Entre autres, il y a la composition forestière, l'âge de la forêt. Puis ultimement, ces secteurs-là vont être récoltés par l'industrie forestière. Donc, la SOPFIM protège vraiment l'actif forestier de l'industrie. Donc, voilà, c'est une gamme de critères qui font que de 10 500 000 hectares qui sont touchés par la tordeuse, bien, on va en protéger 700 000 cette année. Et comment les forêts qui ont été arrosées dans les dernières années, ça fait une quinzaine d'années que vous faites ces opérations de protection à la SOPFIM, comment les forêts qui ont été arrosées répondent à l'insecticide biologique les années suivantes? L'efficacité est excellente. Année après année, on valide l'efficacité de nos traitements et on réussit vraiment à protéger le feuillage et la capacité photosynthétique des arbres. Donc, partout où la SOPFIM va protéger, bien, ces arbres-là ne mourront pas. Donc, l'efficacité, effectivement, de l'insecticide et de nos opérations sont prouvées depuis les 15 dernières années. Éric Lacroix, directeur général de la SOPFIM, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Ça fait plaisir, merci. Bonne journée. Bonne journée.